Bonjour, Sophie Chabanel. Bonjour. Alors, on va parler de deux livres, en fait, pour ce qui vous concerne. Le premier qui est paru en octobre 2020, donc on peut dire qu'il n'a pas eu forcément beaucoup de visibilité à cause de la pandémie, voilà. Et le deuxième qui va apparaître bientôt. Alors, le premier, donc, il s'agit du troisième, je crois, roman, d'une série qui met en scène un duo de policiers et des chats. Je dirais des chats, parce que cette fois-ci, il y en a deux. Donc, je vais m'arrêter un petit peu sur ce livre-là. D'une part, pour redire à quel point j'ai eu du plaisir à retrouver, effectivement, ce duo, la commissaire Romano et son adjoint Tellier, qui forment une sorte de couple, j'ai envie de dire, avec des personnalités extrêmement opposées, différentes, et à même temps complémentaires. Peut-être que vous nous dites deux mots sur l'intrigue de ce roman qui s'inspire d'une histoire vraie qui m'a beaucoup, beaucoup stupéfaites, je dois dire. Oui, alors l'intrigue, c'est ce duo que vous venez d'évoquer qui découvre le cadavre d'une jeune femme à Lille qui vivait dans un studio sinistre, totalement dénué de vie, et dont on découvre assez rapidement qu'elle a travaillé comme hôtesse d'accueil dans une exposition de cadavres humains qui s'est tenue notamment à Genève. Et en effet, tout ce qui concerne ces expositions de cadavres humains qui sont interdites en France, mais qui rassemblent des millions de personnes dans le monde et notamment dans les pays voisins, tout ça, c'est vrai, et je dirais que c'est bien la première fois que je me suis documentée longuement pour écrire un livre. Alors, je reviens sur vos enquêteurs. Romano, c'est une femme, elle a presque 50 ans, je crois, à peu près. Elle mène son équipe avec beaucoup de dynamisme, voire d'autorité. Elle a installé des vélos d'appartement dans le commissariat pour qu'on puisse à la fois se défouler, faire du sport et penser et réfléchir en même temps. Elle est très rentre-dedans, elle est très franche, et elle a à côté d'elle un homme qui ne lui ressemble pas vraiment, d'abord qui est très droit, qui incarne l'éthique, qui incarne une forme de morale. La question qu'on a envie de vous poser, c'est comment ces deux potentialités, elles vous ressemblent aussi ? Comment elles me ressemblent ? C'est toujours difficile à dire quand on crée des personnages. En tout cas, Tellier, l'adjoint, qui est en effet d'une droiture et d'une certaine intransigeance morale qui confine parfois à la psychorigidité peut-être, parce qu'il est incapable d'hypocrisie, il est très entier. Mais en même temps, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il n'est pas donneur de leçons, parce qu'il vit aussi de façon conforme à ses convictions. Il essaie. En tout cas, il incarne pour moi, je ne suis sûrement pas comme lui exactement, mais j'ai une admiration pour les gens qui ont ce genre de droiture morale et qui sont prêts parfois à s'asseoir sur les conventions, à s'asseoir sur les normes de fonctionnement de la société pour dire ce qui leur tient à cœur. En tout cas, dans le roman, il porte cette indignation qui provoque cette fameuse exposition de cadavres humains. Et c'est très... Moi, j'ai beaucoup aimé cette façon dont, effectivement, il incarne une façon de dire des choses, alors qu'il y a un certain milieu artistique, culturel, qui semble trouver normal d'exposer des cadavres dont on ignore la provenance en plus. Voilà. Donc, j'ai bien aimé cette façon de porter cette parole-là. Juste encore deux mots sur ce texte. Dire que c'est drôle, j'ai quand même oublié de rappeler que vous faites du polar humoristique, tout en étant basé sur une enquête sérieuse. Il y a plusieurs aspects drôles dans le texte. Il y a la relation de Romano avec sa sœur, qui est en pleine drame conjugale. Il y a la présence des chats, évidemment. Donc, qu'est-ce qui vous a, au départ, emmené vers cette direction du polar humoristique qui n'est pas si facile à conduire ? Alors ça, je dirais que ce n'est vraiment pas réfléchi. C'est-à-dire que quand j'ai décidé d'écrire mon premier polar et que j'ai écrit des morceaux de scène qui me faisaient envie, dans le désordre d'ailleurs, le ton s'est imposé d'emblée. Donc ça, ça a vraiment été, je dirais que dès les trois premières lignes que j'ai écrites du premier roman policier, ça s'est imposé. Et puis, je pense que si j'analyse à posteriori, je pense qu'il y a peut-être cette envie de contrebalancer, d'apporter un contrepoids au côté finalement assez grave quand même de mes livres. Enfin, j'espère qu'ils ont un côté assez grave. Donc, pour moi, il y a une note dominante qui est plutôt la légèreté et l'humour. Mais il y a aussi une intention qui est de parler de choses qui me tiennent à cœur. Et là, pour revenir sur ce que vous disiez sur l'indignation, pour moi, le sujet premier de ce troisième roman policier, c'est clairement notre capacité d'indignation et à l'inverse, notre capacité d'aveuglement collectif puisqu'on est capable, pour nombre d'entre nous, d'avaler des bobards énormes. Donc, cette expo, par exemple, où dans certains lieux, on expose des cadavres en plein coït et on explique tout à fait sérieusement que c'est dans le but de faire de la prévention des maladies sexuellement transmissibles. C'est quand même des trucs qui paraissent trop gros pour être vrais, mais qui sont vrais quand même. Alors, on va parler de votre deuxième livre. Apparemment, il n'y a pas de lien entre les deux, mais si, moi, je pense qu'on peut en trouver quand même des liens entre les deux textes. Donc, ce deuxième texte, il va apparaître aux éditions de l'Aube, très prochainement, et il s'appelle L'homme de la rue, avec un sous-titre, « Maraude littéraire avec le Samu Social ». Donc, c'est un texte autobiographique, c'est un récit d'expérience, où vous racontez comment vous avez été amené, comme auteur, à participer au Maraude à Lyon, du Samu Social. Vous pouvez peut-être nous expliquer comment, tout simplement, cette expérience, elle est devenue un texte littéraire. Alors, en fait, j'ai été invitée dans le cadre de la sortie d'un autre livre, donc c'était en 2015, donc c'était aussi un livre de non-fiction qui s'appelait « Le principe de réalité » et qui racontait mon expérience du travail social. Et donc, peu après l'apparution de ce livre, j'ai été invitée par le Fonds de Citres à participer à une Maraude littéraire. Donc, l'idée, c'est qu'à Lyon, où j'habite, les Maraudes nocturnes du Samu Social organisées par la Croix-Rouge, en plus de distribuer du café, ce qui est la norme de ce genre de Maraude, le café étant bien sûr un prétexte pour ouvrir la discussion et créer du lien social. Donc, à Lyon, il y a aussi une distribution de livres. Et ça, c'est vraiment une originalité. La bénévole qui a créé ça s'est inspirée d'ailleurs d'une bibliothèque de rue qu'elle avait vue fonctionner à Haïti. Et elle a fait le pari que chez nous aussi, distribuer des livres à des personnes dans une grande misère économique, ça avait un sens. Et donc, j'ai été invitée à ce titre-là. Et ça a été, pour moi, comme pour tant d'autres bénévoles beaucoup plus engagés que moi dans cette démarche, ça a été quand même on pourrait presque dire un choc quand même de voir à quel point le livre permettait de créer des rencontres incroyables avec ces personnes qui sont dans des situations tellement éloignées des nôtres, donc avec qui il y a quand même une grande distance a priori. et le fait de leur proposer des livres et d'échanger sur des livres, de leur conseiller des livres éventuellement ou de les écouter parler de livres, ça déplace les choses et bien sûr que ça ne change pas leur vie, mais je dirais que pendant des petits moments de grâce presque, on est un peu sur un plan d'égalité et on a cette magie qui s'opère et qui nous permet d'avoir un terrain un terrain d'entente incroyable. Ce récit est une suite d'anecdotes, de rencontres, de réflexions, de portraits. Vers le milieu du texte, il y a des portraits assez développés de certaines des personnes rencontrées dans la rue et je reviens sur ce que vous venez de dire à l'instant, il y a une expression qui m'a frappée au début quand vous parlez de gouffre et de symétrie et vous dites qu'avant de faire ces maraudes littéraires, vous ne voyez que le gouffre entre eux et nous et puis finalement, vous avez vu les symétries. Par rapport au livre, il y a des moments extrêmement touchants, je trouve, émouvants, où vous vous rendez compte qu'en effet, le livre crée des liens, crée des ponts et qu'il y a une culture littéraire là où on ne l'attend pas forcément. Ils connaissent mieux les bibliothèques de Lyon que vous, par exemple, donc il y a toute cette dimension de reconnaissance et j'en viens aussi au titre que vous expliquez de votre thèse, L'homme de la rue, c'est tout le monde en fait, c'est eux et nous, c'est eux et vous. Oui, et puis L'homme de la rue, moi c'est aussi, quand j'ai écrit ce texte, j'avais aussi envie de parler des bénévoles qui s'engagent et qui pour certains, alors il se trouve qu'en plus, moi pour des raisons de contraintes personnelles, je ne fais plus de maraudes aujourd'hui, depuis un petit moment déjà, mais j'ai rencontré des bénévoles vraiment incroyables et qui ont cette singularité de venir d'horizons complètement différents et ça je trouve, et là je parle aussi bien sûr des bénévoles de la Croix-Rouge, pas seulement de ceux qui s'occupent des livres et je trouve que c'est assez incroyable de rencontrer des gens de tous âges et de milieux tellement différents les uns des autres et qui pendant le temps d'une longue soirée oublient là aussi toutes les distances et se retrouvent sur un plan d'égalité là aussi en se moquant complètement de ce qui peut les séparer dans la vie normale. C'est pour moi un truc important aussi de rendre hommage aux bénévoles parce que c'est aussi une chose qui m'a frappée dès le départ, c'est la force des relations entre certains bénévoles et certaines personnes de la rue puisque certains bénévoles font ça de façon très très régulière depuis des années et nous de véritables relations d'amitié avec des personnes à la rue. Une dernière question Sophie Chabanel pour faire le lien avec votre précédent livre est-ce que Romano et Tellier auraient pu faire des maraudes littéraires ensemble ? Tellier je pense oui Romano je la vois assez mal faire ce genre de choses je la vois mieux faire un chèque en fin d'année pour les financer mais ça je pense qu'elle serait capable de le faire parce que vous avez dit que c'était des personnages très différents mais pour moi ils ont quand même en commun d'être des gens que j'aime bien et qui ont finalement des convictions personnelles assez proches l'un de l'autre. Merci beaucoup Sophie Chabanel merci beaucoup et longuil avec plaisir merci Merci.